Nous allons voir à présent comment gérer, maîtriser et comprendre la différence entre des pistes de bus, des pistes de groupe et les pistes répertoires. Quelles sont leurs différences, les avantages de ces deux. Nous allons le voir tout de suite. Dans les pistes de groupe, je vais vous illustrer ça dans un exemple. J'ai deux pistes, admettons. J'ai une première piste de loop et une piste de charlet. Quand on les écoute tous les deux ensemble, nous avons ces deux pistes séparées. Pourtant, c'est les mêmes types de sons, c'est-à-dire que c'est une batterie. Nous souhaitons en avançant dans le morceau, rajouter des guitares, des pianos, etc. J'illustre ça dans un exemple. Et on se retrouve en disant « Ce qui est compliqué, c'est que j'aimerais baisser toute la batterie sans forcément bouger les équilibres que j'ai, comme ici, moins 6 dB sur les charlets et aussi moins 6 dB sur la loupe. Sans que ça bouge ces paramètres-là, j'aimerais avoir quelque chose qui me permette de baisser toutes ces batteries-là. » Et bien, c'est pour ça que les pistes de groupe existent. Et pour cela, on va en créer une. C'est-à-dire qu'on va pouvoir relier grâce à ces pistes de bus-là, ces pistes de groupe, relier deux flux audio dans un même et seul bus, dans un même seul fader, qu'on va pouvoir baisser, augmenter le volume sans que ça interfère au niveau des réglages de ces pistes-là des unes des autres, et de baisser le volume général de ces deux pistes-là. Pour cela, on va créer une piste de bus, piste de groupe. Pour cela, on va cliquer droit et ajouter une piste de groupe. On va l'appeler « Bus Drum » par exemple. Et appuyer sur « OK ». Nous allons l'illustrer par exemple. Depuis la version 7, ils nous ont illustré avec des petites icônes. C'est super pratique quand on est dans le mixage. Une petite batterie. OK. Et nous allons la remonter et aller dans le routing de ce dernier. C'est-à-dire que nous allons gérer le routing de la loupe audio et de la charlete pour qu'elle aille au niveau du flux audio dans cette piste-là. Pour cela, nous allons dans la loupe audio. Nous allons sélectionner, vous voyez ici, l'entrée audio de cette piste et la sortie audio de cette piste. Cette sortie audio est dirigée vers le master, le stéréo output. On l'a vu au tout début en configuration de projet et en configuration de bus dans le Cubase. Au lieu de dire « Cette loupe-là, je veux qu'elle parte dans le bus drum », nous allons sélectionner, ouvrir en cliquant sur la sortie audio de cette piste-là, et la diriger tout simplement dans le bus drum. Et vous voyez qu'elle ne sort plus non plus dans le master, mais dans le bus drum. Regardez. Sur le Mansolo, on n'a que la loupe pour l'instant. Nous allons faire pareil pour la charlete en sélectionnant la sortie audio, la rediriger vers le bus drum. Et vous voyez que les deux pistes sont dirigées dans ce bus-là. C'est-à-dire que je peux gérer le volume sans imperférer les volumes déjà pré-réglés ici. Voilà les pistes de bus. L'avantage des pistes de bus, c'est quand on fait un solo sur une piste de bus. Les pistes qui sont affectées à ce bus-là, à ce groupe-là, se mettent aussi en solo. Je vous illustre ça dans un exemple. C'est pas très parlant. Je vais vous montrer. Je remets le charlet sur la sortie master. Et dans ce bus-là, il n'y a que la loupe audio. Je vais écouter que mon bus drum, qui contient que le loupe audio. Vous voyez que mon charlet se met tout de suite en mute parce que je veux écouter ce qu'il y a dans le bus drum et rien d'autre. Voilà pour les pistes de bus, les pistes de groupe. Nous allons voir maintenant les pistes de répertoire qui prêtent à confusion, mais qui ne sont pas du tout pareilles. C'est-à-dire que voilà, on a toute la drum, donc on a le bus, nous avons la loupe et la charlete. Nous avons 3 pistes. Au lieu d'avoir plusieurs pistes et d'arriver sur un projet où on arrive à 150 pistes de bus ou de audio ou midi, on aimerait être au clair et un peu ranger tout ça parce qu'il y a beaucoup de pistes au niveau de l'édition. Quand il y a beaucoup de pistes, c'est compliqué. Donc nous allons créer une piste de répertoire. Ici même, nous allons la remonter, la nommer drum, par exemple. Et nous allons sélectionner les pistes en maintenant la touche pomme, la touche commande sur Macintosh ou la touche contrôle sur PC. Relâcher la touche commande, la touche pomme, maintenir le clic et la glisser déposer dans le fichier répertoire. Vous voyez qu'à présent, dans mon dossier répertoire, quand je clique dessus, il referme les pistes. Au niveau visuel, pas au niveau audio, au niveau que visuel, toutes les pistes contenues dans cette piste répertoire. Je reclique dessus, les pistes de drum se réouvrent. Quand vous avez un projet où il y a énormément de pistes, les pistes répertoires sont géniales. Au niveau du visuel, vous y voyez plus clair. C'est-à-dire que vous travaillez votre drum, vous mettez ça dans une piste répertoire. Une fois que vous avez travaillé votre drum au niveau de l'édition des traitements, vous faites une piste répertoire, vous la refermez. Mais elle ne tient plus qu'une piste. Voilà ce qu'il y en est des différences entre les pistes de groupe et les pistes répertoires. Merci. Merci. Merci.